C'est une carcasse désaffectée ouverte aux quatre vents. Depuis 2008, l'ancienne clinique Sainte-Croix est à l'abandon. Pour les riverains, ce bloc de béton des années 70 est une verrue. Si quelqu'un vient pour éventuellement négocier ou regarder un peu l'environnement, c'est quand même pas un point positif. Vous voyez tous les abords, la végétation et tout ça, c'est pas entretenu. Ça fait 7 ans maintenant que c'est comme ça et ça ne cesse de se dégrader. Ce n'est pas les projets de réhabilitation qui manquent. Un centre commercial, une résidence pour seniors, des bureaux, finalement tous abandonnés ou mis en sommeil. Les riverains soulignent également les problèmes de sécurité. Samedi, 16h, les pompiers éteignent un début d'incendie. Pas de quoi s'enflammer, mais dans le quartier, on y voit l'oeuvre de squatteurs. C'est certainement des gens qui se livrent à un trafic ou qui se donnent rendez-vous, mais ce n'est pas des rendez-vous pour la bonne cause. Effectivement, je pense que pour les gens qui habitent tout proche, c'est quand même un lieu pour lequel on a un certain nombre de craintes. Les habitants craignent un accident, la mairie du Mans aussi. Dans plusieurs courriers, elle exige du propriétaire qu'ils sécurisent les lieux. Joint par téléphone, le PDG de la société immobilière de l'éventail, Patrice Baranger, évoque une probable démolition des bâtiments. Il en sera question le 9 juin prochain, lors de l'Assemblée générale de la société.